Emma Jun Ebner prépare une thèse en éducation artistique à l'Université Concordia. Elle est artiste multidisciplinaire et enseignante en art médiatique et en communication au secondaire. Dans le cadre de ses projets de recherche, Emma Jun s'intéresse autant à l'éducation muséale et aux nouvelles technologies qu'à la réalisation de films et aux pratiques artistiques numériques dans les écoles. Parmi ses projets de recherche création récentes, elle a exploré l'utilisation des médias sociaux comme outils pour le récit hypermédiatique ainsi que les médias sociaux comme outils pédagogiques numériques en contexte muséal. Elle présente avec Martin, Martin Lalonde, qui est professeur à l'École des arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. Il œuvre à titre de spécialiste des pédagogies innovantes et surtout de la didactique des arts plastiques et médiatiques auprès des adolescents. Ses recherches partent sur la médiatisation des environnements d'enseignement et d'apprentissage en arts visuels par les technologies numériques mobiles. Ses travaux les plus récents abordent l'impact de l'augmentation virtuelle des environnements éducatifs et des technologies immersives sur le développement des compétences en elles-mêmes en contexte scolaire interdisciplinaire. On retrouve de plus parmi ses champs d'intérêt les fondements théoriques et pratiques des curriculums en formation des arts, l'impact des réseaux sociaux et de l'image conversationnelle sur l'intégration sociale et la construction identitaire des adolescents. Aujourd'hui, il nous présente une communication qui s'intitule « Enseigner, c'est créer ». Je vous laisse la parole. Merci, Laura. Bonjour tout le monde. Vous pouvez télécharger l'application CoSpaces. Ce qu'on peut ajouter pour commencer, c'est que notre présentation va peut-être détonner un petit peu de celle qu'on a vue ce matin. Nous sommes des praticiens principalement en éducation, en éducation des arts visuels et médiatiques. Le rapport qu'on a dans le contexte du colloque aujourd'hui, dans le contexte des groupes de recherche qui nous réunissent, et même très froisement, parce que justement, il nous amène à explorer de nouveaux types de dispositifs qui touchent au récit, à la création et aux nouvelles formes finalement de littérature. On va vous présenter les résultats d'une recherche design qui portait sur l'utilisation des dispositifs en réalité virtuelle dans le contexte de création de récits en enseignement des arts médiatiques au secondaire. La méthodologie, le projet s'appelle « Ma réalité ». La méthodologie que nous avons utilisée dans le cadre de cette recherche-là, c'est la recherche design en éducation, la RDE, ce qu'on appelle en anglais la DBA, Design Based Research. Comme le titre l'indique, le Design Based Research, c'est une méthodologie de recherche interventionniste pour l'enseignement et l'apprentissage en contexte naturel. On voit cette méthodologie-là dans le domaine de l'éducation numérique depuis environ le début des années 2000 et ça se veut un petit peu en contrepoint aux recherches qui sont conduites en laboratoire. Donc, le but, c'est de conduire la recherche en milieu naturel et de soulever un petit peu les variables, les éléments qui vont influencer nos objets d'intérêt. Ce que je pourrais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que le but d'une DBA, c'est que c'est orienté vers la théorie, dans notre cas orienté vers l'enrichissement des cadres, de compétences en émergence sur lesquelles on travaille. C'est l'objectif finalement des chercheurs. Mais conduire une recherche de type recherche design implique de vraiment bien identifier une problématique pratique auprès des collaborateurs de terrain. Et ça, ça constitue finalement le deuxième pan des objectifs, l'objectif pratique, qui consiste à apporter vraiment une solution à une problématique, comme je viens de le dire, par le biais d'un prototypage d'un dispositif qui implique les technologies d'une manière ou d'une autre. Ce que je viens de dire finalement, c'est les visées fondamentalement théoriques d'une DBA. Le but, ça peut être par exemple de confirmer ou d'infirmer une théorie naissante, existante. Le but, ça peut être aussi de participer à d'autres types de recherches qui voudraient vraiment théoriser un nouveau phénomène. Le but aussi peut être de créer ce qu'on appelle dans la littérature propre à cette méthodologie-là, des principes de design, donc des principes de développement qui vont amener les praticiens et les théoriciens à considérer certaines conditions lorsqu'ils poursuivent un but ou qu'ils travaillent avec tel ou tel dispositif. Le output pratique, c'est lui qui nous intéresse le plus possible. Le but, c'est de produire ce qu'on appelle un design pédagogique, une innovation, un dispositif technologique qui peut prendre plusieurs formes. Ce qui nous interpelle beaucoup dans le fait de choisir cette méthodologie-là pour nous, c'est de vraiment travailler étroitement avec les praticiens, les collaborateurs de la recherche. Donc ici, lorsqu'on travaille avec un enseignant, avec un conseiller pédagogique, avec un administrateur, avec les élèves, on va vraiment presque accorder le rôle de co-chercheur ou de collaborateur à ces personnes-là qui sont considérées finalement comme les experts sur les objets qui nous intéressent, souvent des objets qui ont un trait au numérique. Donc la première dimension de la co-création, c'est la dimension exploratoire. Donc nous, qui nous intéressons aussi au déploiement d'un dispositif en réalité virtuelle en contexte éducatif, évidemment, on est dans des territoires nouveaux, des territoires explorés. Donc encore une fois, ça vient justifier le recours à cette méthodologie-là. La dimension collaborative de la co-création, où finalement, tous les processus de négociation entre les intérêts, les objets qui intéressent les chercheurs et ceux des praticiens vont considérer des points de tension qui vont vraiment alimenter les données qui sont collectées tout au long d'une recherche de design. Lorsqu'on parle d'un prototype ou d'un design quelconque, celui-ci est vraiment fait en collaboration avec les participants à la recherche. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui a été évidemment conçu en équipe avec les praticiens et non pas simplement par les chercheurs qui se sont cherchés finalement un contexte pour implanter finalement leur développement. Finalement, une autre dimension importante de la co-création, c'est la dimension itérative. Lorsqu'on va dans la littérature de recherche à l'origine de cette méthodologie-là, on trouve des auteurs comme Alan Collins qui parlent de design experiments. Ils font finalement l'analogie avec le domaine de l'ingénierie. L'ingénierie, par exemple, qui produit navigation. Ils vont vous expliquer que l'aviation en tant que champ, l'aéronautique, est basée finalement sur l'étude d'un prototype. Depuis le début de l'histoire de l'aviation, les ingénieurs créent finalement des modèles d'avions, des modèles d'aéroplanes et que la modification de ces prototypes-là qui génèrent plusieurs versions, plusieurs itérations, plusieurs modèles, informe les chercheurs sur les phénomènes du vol, sur les phénomènes de l'aérospatiale en tant que tel. Donc c'est un petit peu l'analogie qui est derrière cette méthodologie-là. La dimension itérative pour nous intervient surtout pour le output théorique de la recherche. Donc lorsqu'on réalise une itération sur une année, deux années, dans un contexte pratique, les données théoriques ne sont pas saillantes à ce moment-là. Ça va être davantage le output pratique, mais c'est vraiment à long terme, comme dans le cas de, par exemple, nos travaux avec le propre LMN, qui, lorsqu'on met finalement en parallèle nos résultats avec ceux des recherches de nos collègues, nous permettent finalement d'aller tirer les conclusions de différentes natures du point de vue de la théorie. Donc les objectifs de la recherche, encore une fois, c'était de générer des savoirs pratiques en didactique des arts médiatiques qui répondaient aux besoins de développement des compétences numériques des élèves. Le deuxième objectif était de contribuer à la théorisation naissante de l'environnement d'enseignement et d'apprentissage mobile médiatisé par les dispositifs technologiques de la réalité augmentée de la réalité virtuelle, et aussi de participer finalement à la précision et l'enrichissement du cadre de compétences en littératie médiatique multimodale. On va y aller quand même rapidement sur le terrain de recherche, mais aujourd'hui, on va vous présenter des résultats spécifiques à la première et la deuxième année de littérations qui portaient sur la réalité virtuelle. On a travaillé à l'école secondaire Mont-de-la-Salle, qui était une école publique à Laval, et on avait deux enseignants qui ont travaillé avec nous. On a eu Marc, qui est un enseignant en arts plastiques, qui est président de la CAESAP, c'est une association professionnelle pour les profs en arts, puis il est aussi impliqué dans le développement de l'offre de formation continue en enseignement des arts visuels, et il a une galerie qu'il a créée avec un de ses collègues pour des œuvres d'art réalisées par des élèves, les élèves sont commissaires d'expo, etc. Et aussi, on a travaillé avec Ethel, qui était en fait la stagiaire de Marc, et qui est boursière Charest-Oualo, et aussi enseignante spécialiste aujourd'hui et artiste photographe. On tenait quand même à souligner les deux enseignants avec qui on a travaillé, parce que souvent, on saute tout de suite au résultat, comment ça a eu un impact sur les élèves, mais aujourd'hui, dans le fond, on veut se concentrer sur les enseignants et les compétences que les profs ont pu développer à travers ce projet de recherche. Le projet en soi, c'est un projet de longue haleine, il y avait beaucoup, beaucoup d'étapes, mais dans le fond, c'était de créer le monde de demain en environnement immersif. Donc, juste pour vite vous présenter les différentes étapes, les élèves ont dû écrire un récit en citatoire, on crée un tableau d'inspiration multimodale, on modélisait dans TigerCAD, par la suite, on crée un paysage sonore pour leur monde immersif. Ensuite, ils ont créé dans CoSpace tout leur monde immersif, et on fait toute la programmation des interactions pour que les jeunes puissent vivre cette expérience-là en réalité virtuelle. Finalement, il y a eu l'appréciation et le partage de ces projets que vous allez pouvoir en voir dans vos Google Cardboard à la fin si vous voulez prendre quelques minutes pour le faire. Pour la collègue de données et l'analyse, ce qu'on a fait, c'était des entretiens, il y a eu quatre groupes, des focus groups, il y a eu des journals de bord, ainsi que beaucoup, beaucoup d'oeuvres qu'on a analysées, créées par des élèves, et on a vu des photographies, etc. Ça a été une analyse thématique qu'on a faite dans Envivo. Aujourd'hui, on a ciblé des résultats qui portaient sur les compétences des profs. On a déjà fait d'autres présentations, on a vraiment abordé ce que les élèves ont pu développer comme compétences, mais on voulait aborder les compétences professionnelles. Donc peut-être cette image-là, si vous suivez des stagiaires, moi j'en supervise aussi, on regarde régulièrement le référentiel des compétences professionnelles, et on a, dans le fond, à travers l'analyse de données, pu identifier certaines des compétences. Donc la première qu'on a, c'est collaborer avec des partenaires de la communauté, et ça se retrouve dans le référentiel, mais aussi dans notre méthodologie de recherche de la DBA. Donc cette méthodologie de recherche vient développer cette compétence-là aussi chez les profs, ce qui est quand même un aspect important et intéressant à souligner. Puis on a eu plusieurs experts aussi qui sont venus dans les salles de classe donner différents ateliers, que ce soit pour apprendre sur la conception sonore. On a eu aussi Karine Blanchet-Kepala, qui a pu développer de nombreuses ressources pour la programmation dans Co-Space. Donc toutes ces différentes personnes-là sont venues aider les professeurs à collaborer avec d'autres gens. Donc on a Marc qui disait, j'ai l'impression que quand on est dans une classe et qu'on a plusieurs intervenants, plus on a d'intervenants, plus on a de chances d'entrer en contact, d'établir un contact avec une personne. Ça fait que moi, plus il y a d'intervenants dans ma classe, plus les élèves sont contents, et moi aussi, mieux je me porte. Je trouve ça vraiment, non, mais je trouve ça intéressant, la collaboration et de voir plein de monde. Ça vraiment prie pas. On a aussi Ethel qui a dit, c'est plus génial quand même qu'il ait fait cet atelier-là. Elle parle de quelqu'un qui a donné un atelier, je pense, sur le son. Puis le matériel, la manière qu'elle a construit les exercices, c'était vraiment parfait. Moi, j'ai trouvé que ça, c'est super bien passé. Puis quand j'avais une crainte, tu me pondais une ressource. Donc les experts ont été là pour aider à développer des ressources avec les profs. C'était parfait. Sans ça, ça a été très utile parce que sans ça, certainement, qu'elle a puissant aussi l'aide en classe, sur place. Ça aussi. Donc les experts, on était sur place en classe en train de guider les profs à travers l'expérience de création des oeuvres en RV avec les élèves. Ensuite, on a s'engagé dans un développement professionnel continu. On peut imaginer qu'avec la réalité virtuelle, les professeurs n'étaient pas nécessairement en famille avec ces technologies-là avant. Donc ils ont vraiment appris cette technologie en même temps que les élèves l'apprenaient. Dans nos données, on a vu que certains profs entre la première itération du projet et la deuxième itération avaient passé du temps à essayer d'apprendre un peu plus sur la programmation pour mieux aller accompagner les élèves. Mais ils ont toujours souligné que ça les a vraiment aidés d'avoir des experts pour les accompagner dans ce processus-là. Et elle qui disait, le défi premier, évidemment, c'était d'apprendre moi-même les logiciels. Puis Tinkercad, ce n'est pas si facile à aimer. Je vais dire ça comme ça. Puis la programmation. Mais c'est vraiment, c'est tellement intéressant qu'une fois que... Mais c'est un défi de l'apprendre pour moi dans l'horaire d'enseignant. Puis tout ça, de planification des cours, d'ajouter ça et de dire, OK, il faut que je l'apprenne. Donc, elle parle aussi de certains enjeux qu'elle a vécu parce que ça prend du temps à prendre les logiciels. Ensuite, mobiliser le numérique, la nouvelle compétence. On a vu que le projet, en fait, permettait non seulement aux profs de créer du contenu numérique et d'apprendre certaines compétences techniques, mais aussi d'avoir des réflexions par rapport au numérique dans la société de manière plus large. Donc, il a vraiment pu comprendre l'impact culturel et intellectuel de ses outils sur les élèves à travers le projet. On a Marc qui, avant, voyait un peu la réalité virtuelle comme étant un gadget, quelque chose de cool, qu'il voyait, mais il ne voyait pas vraiment comment il allait pouvoir intégrer ça dans sa salle de classe et quelles compétences ses élèves allaient développer dans ce projet-là. Mais on voit dans cette station-là qu'il a pu aller au-delà de voir ça simplement comme un gadget et de voir aussi les enjeux que les élèves ont pu vivre et comment surmonter ces défis-là. Ensuite, on touche aussi à de nombreuses compétences numériques. On a au Québec, pour ceux et celles qui viennent à la France, on a un cadre de référence sur la compétence numérique qui est encore en développement. Donc, ce n'est pas la version nécessairement qui sera la version finale. Et on a voulu juste rapidement noter les différentes compétences que les enseignants ont pu développer. On a produit et innové avec le numérique. Donc, les professeurs ont vraiment collaboré avec Martin, Karine et les autres chercheurs pour créer les différents dispositifs technopédagogiques. Ils ont aussi pu utiliser tous les différents outils de création que j'ai nommés tantôt. Et ils ont aussi produit de nombreuses ressources didactiques qui passent par des documents pour les élèves, des grilles d'évaluation, etc. Voici Marc qui explique comment il a dû apprendre CoSpace et comment programmer. Puis, certains logiciels il connaissaient déjà, mais il y en a plusieurs qui ont appris qu'il était nouveau pour lui. Voici des images de certaines des ressources didactiques. Donc, on a des apportements, pédactivités, tutoriels. Moi, j'ai beaucoup travaillé à cette étape-là, donc ça m'intéresse comme moment de présentation sur la grée d'évaluation. Dans le fond, on a essayé de combiner les différentes compétences numériques avec les compétences en arts plastiques pour développer une grée d'évaluation pour aider les enseignants à pouvoir corriger et donner une rétroaction à leurs élèves. Et on a fait plusieurs itérations de cette grée-là. Donc, on a pu faire une première version. Les enseignants l'ont essayé, ils nous ont donné une rétroaction. Puis, par la suite, on a pu développer un peu plus. Si on a décidé d'utiliser la logique de la grée d'évaluation finalement du champ disciplinaire de l'art plastique et médiatique, c'est comme le titre l'indique dans notre communication, c'était que la compétence à créer des contenus activait différents types de pratiques chez les enseignants qui débloquaient finalement des connaissances ainsi que des savoir-faire importants dans l'implantation de ce type de médias-là dans leur classe. Même chose en ce qui concerne les dimensions de la compétence numérique. Donc, on a décidé de relier finalement les connaissances et savoir-faire de la discipline de l'enseignement des arts aux dimensions de la compétence numérique et aussi, vous allez voir, en mode plus méta, en mode plus synthétique, à certaines composantes de la compétence en littératie médiatique multimodale. Ça, c'est une grille résumée, dans le fond, elle est beaucoup plus grande, mais on voulait juste qu'ils puissent lire. C'est une synthèse de certains des éléments qui se retrouvent dans la grille. Puis, finalement, on a aussi agir en tant que citoyen à l'ère du numérique et développer sa pensée critique à l'égard du numérique. Non seulement, les enseignants ont noté comment les élèves ont pu apprendre à mieux chercher sur Internet pour trouver d'autres modèles en 3D pour intégrer dans leurs œuvres, mais c'est aussi un apprentissage qu'eux ont pu faire en guidant les élèves dans ce processus-là. Plusieurs des profs, avant, n'avaient jamais touché à CoSpace, nécessairement, à la modélisation 3D. Et il y en a beaucoup qui ont pu parler de toute la dimension d'aller chercher des sons libres de droit, par exemple, et l'intégrer dans les œuvres, créer des idées qui étaient originaux quand les élèves faisaient leur photomontage comme activité préliminaire pour leur monde immersif. Donc, on a Marc qui dit que ça pourrait être intéressant parce que, dans le fond, pour trouver de l'inspiration, on n'a pas le choix de chercher, on doit chercher et pour chercher, c'est savoir comment chercher. Moi, je pense que cette dimension-là, justement, il y a une rédaction qui va se faire éventuellement et je pense que la dimension de la recherche pourrait être quelque chose d'intégrer à l'intérieur du cours d'art plastique parce qu'on pourrait, de cette manière-là, répondre à une lacune qui est vraiment très importante. Lui, il a pris conscience de ce phénomène-là et de comment ses élèves ne savaient pas nécessairement comment chercher. Même avec Google, il voyait qu'il n'était pas assez d'attente et qu'il allait enseigner de manière plus explicite comment chercher, comment trouver de l'inspiration et respecter tout ce qui est droit d'auteur, etc. Une autre situation, qu'est-ce que ça change? En fait, j'ajouterais peut-être une dimension éthique parce qu'on parlait tantôt justement des préoccupations et puis je trouvais que c'est des préoccupations personnelles, mais je pense que la dimension éthique pourrait être intégrée. Donc, comme Martin a dit, pour terminer, on n'a pas passé autant de temps à explicitement nommer toutes les compétences médiatiques et multimodaux qui se retrouvent nécessairement chez les professeurs, mais on a certaines compétences telles que la compétence technique et métatechnique, on voit que les enseignants ont pu développer ces compétences-là à travers le projet d'accompagner les élèves dans la création d'œuvres immersives. Oui. Et pour parler avec ce qui a été dit plus tôt, ce qui a permis d'activer les éléments observables de cette compétence-là, c'est le fait que pour assembler un monde en réalité virtuelle, un monde immersif, les enseignants ont dû mobiliser différents médias, des médias sonores, des médias visuels, des médias spatiaux et ça, ça leur a fait finalement prendre une certaine forme de recul critique par rapport à leur utilisation de ces différentes productions-là qu'ils concevaient auparavant, je reprends leur terme, comme des médias un petit peu arrêtés. On voulait vous laisser quelques minutes pour essayer de visionner deux des œuvres. On a mis deux codes QR. La première œuvre, c'est une œuvre qui a été créée lors de la deuxième itération du projet. Puis la deuxième œuvre, en fait, c'est notre enseignant Marc qui a tellement aimé le projet. Il est allé voir une expo d'Oasis Immersion et il s'est inspiré de cette exposition-là pour faire des projets en RV suite à notre projet de recherche. Donc, ça montre vraiment qu'il a pu réinvestir ce qu'il a appris à travers le projet en créant d'autres œuvres avec ses élèves. Donc, on a eu la permission de partager cette œuvre-là. Donc, la première ici, si vous voulez scanner le code QR, je vous montre aussi à l'écran-là, mais c'est pas... Donc, lui a réalisé un monde à l'arrière-là. Merci. Merci. Merci.